A suivre les actes du chef de l'Etat, enfin un du journal. Le plan d'action intersectoriel de nutrition et d'alimentation est adopté ce matin, 29 septembre 2017, à la primature au cours d'une réunion présidée par le chef du gouvernement, Payemi Padake Albert, par ailleurs président du conseil intersectoriel de nutrition et d'alimentation. Étaient présents à cette rencontre les membres du conseil intersectoriel de nutrition et d'alimentation. Reportage, Marali Joséphine. Ce plan d'action intersectoriel de nutrition et d'alimentation qui vient d'être adopté en unanimité est un document sur lequel le gouvernement, sous la conduite du premier ministre Payemi Padake Albert, doit s'appuyer pour orienter et planifier ses actions de lutte contre la malnutrition. Aussi, pourra-t-il constituer des axes stratégiques pouvant permettre au ministère de tutelle, aux différents acteurs et aux partenaires d'offrir aux femmes enceintes et allaitantes et aux enfants malnutris une alimentation saine et équilibrée basée sur nos produits locaux. Ceci en vue de réduire le taux élevé de la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans, les femmes en âge de procréer, les populations les plus défavorisées et de juguler la crise alimentaire. Le chef du gouvernement, Payemi Padake Albert, se réjouit du travail professionnel abattu par les membres du comité intersectoriel de nutrition et d'alimentation. Selon lui, ce travail cadre parfaitement avec la politique du gouvernement en matière de nutrition et d'alimentation. Payemi Padake Albert demande au ministère concerné de mettre en exécution cet instrument de travail. La ministre de la Santé publique Garbatna, Carmel Soukat, exprime un sentiment de satisfaction quant à la disponibilité de ce document de référence nationale et de plaidoyer pour le bon fonctionnement de son département. Le document est adopté. Le document a été soutenu par tous les membres de la coordination et adopté. Donc nous sommes fiers de dire aujourd'hui aux partenaires qui veulent bien soutenir le Tchad dans sa politique de nutrition que tout est fin prêt pour commencer la mise en œuvre. Il faut noter que bien des réseaux sont disposés à œuvrer aux côtés du gouvernement pour l'aider à réaliser cette noble ambition en faveur de la population. Il s'agit du réseau des bailleurs placés sous le leadership de la délégation de l'Union européenne, du réseau des parlementaires, du réseau des journalistes, du réseau de la société civile et bien d'autres.